Comment est-ce que la post-modernité va reposer sur l'oxymore ? Moi je considère que la post-modernité va reposer sur l'oxymore. L'oxymore c'est une contradiction de termes qu'on avait opposé et l'expression d'enracinement dynamique serait cet oxymore, c'est-à-dire à la fois ce qu'on avait cru oublié, la nécessité des racines, et comment c'est à partir de là qu'il y a de la dynamisme, dans le sens grec du terme, c'est-à-dire de la force sociétale. Autant dans le fond la grande idée moderne, Marx l'avait bien dit, c'était le déracinement. Et c'est ce qui faisait ce qu'il appelait Promethée déchaînée, enlever ses chaînes pour aller dans le grand mythe du progrès. Moi je crois qu'on est en train de revenir à une conception que je l'appelle moi spiralesque, c'est-à-dire ni la flèche du temps, ni le cercle réactionnaire, mais la spirale.